bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur dofus pour une nouvelle aventure donc j'ai décidé de me créer un cra pour succéder à mon roublard donc voilà je me suis dit que ça va être le perso que j'allais monter vraiment au maximum donc je vous fais cette vidéo pour vous l'annoncer on va faire une dizaine de minutes donc les le comment dire le démarrage entre guillemets parfait qu'on fait en général pour pour démarrer donc c'est faire le tuto il ya quoi encore qui est pas mal c'est de de faire les succès de de comment dire comment s'appelle de d'exploration ainsi que une quête ou deux donc je voulais expliquer comment monter assez rapide on lâche en xp x4 parce que j'ai genre 3 4 ou là bien je vais y arriver j'ai 3 4 niveau niveau 30 sur ce compte si donc pas grand chose d'exceptionnel mais voilà comme ce qu'ils sachent grâce à un pote j'ai déjà un petit panneau aventurier j'ai 300 400 mille camas un truc du genre je sais pas exactement je voulais le dire après donc là on met le chapeau pour ceux qui savait pas on nous le donne juste avant que le combat commence donc pourquoi un crat parce que tout simplement j'ai toujours adoré les cra pour leur sort flèche explosive et flèche ralentissante aussi qui maintenant est passé à 4 pa ça je trouve ça vraiment génial et donc je pense que je partirais soit sur un cra au soit sur un cra un cra feu je verrais bien mon avis je testerai un peu de tout mais ce qu'ils voient ce qu'on va faire c'est le laisser sagesse pour un premier temps on va le monter jusqu'au niveau à mon avis jusqu'au niveau 100 à une fois niveau sont commencera un petit peu à se stuffer vite fait donc là une fois qu'on a fait le tuto la chose à faire c'est de parler aux deux vieux là enfin au petit vieux ainsi qu'elle a ça dit voilà on a déjà un succès d'exploration là je vais parler avec ma petite hennutrophes que j'ai pris pour faire le transfert j'ai déjà quelques items voilà 300 mille camas que j'ai on va lui donner Donc c'est comme si je commençais à zéro mais avec des moyens quand même donc on va se stuffer voilà et déjà trois petits dofus donc un d'autres ruches un dofus caot ainsi qu'un calyptus que je pourrais mettre au niveau 6 bien sûr je regarde si j'ai tout équipé oui ça me semble pas mal là on reparle une fois après parler à l'autre on prend le livre et on dit s'en aller parce que sinon il va relancer un truc de quête mais aussi si on s'en fout si le but c'est la rapidité c'est pas utile donc voilà on fait ceci on descend ce qu'on va faire on va faire les succès d'exploration et en les faisant on va retomber sur la quête pour avoir la clé du donjon Une fois qu'on est ici on monte on va choper les plaines la prairie pardon alors on les accepte au fur et à mesure parce que si vous les prenez pas par exemple un niveau 5 vxp normalement enfin sauf si c'est à changer vxp plus qu'un niveau regarder avant gagner 104 maintenant par succès on gagne 208 parce qu'on a monté niveau en fait et donc vaut mieux les accepter au fur et à mesure parce que l'xp augmente non redescend sur la taverne on va redescendre sur le petit étang je vois comment ils appellent ça les canaux voilà ça on va aller sur la gauche on va parler à zoli pour caille machin et on va affronter le chef de guerre bouffe tout bon il y avait un challenge malheureusement on le fait pas c'est pas grave voilà donc le seul problème c'est que je trouve l'écra en à bas niveau c'est une classe qui est pas du tout équilibré avec les autres donc là on passe déjà niveau 7 on va lui parler on va passer niveau 8 on va déjà mettre nos points en sagesse pourquoi je trouve que c'est pas équilibré parce qu'en fait l'écra à bas niveau n'ont pas de sort à 3 pa qui peuvent jouer enfin qu'il peut faire deux fois par tour comme beaucoup d'autres classes comme je sais pas moi par exemple un sadi peut faire 11 deux fois un roubleur non pas un roubleur c'est un mauvais exemple que si les écailles peuvent faire bluff deux fois et peuvent faire pile ou face deux fois les in trophies peuvent faire lancer de pièces trois fois tandis que nous l'écra on a droit qu'à 4,1 sort à 4 pa vous allez me dire il y a flèche glacée aussi mais bon flèche glacée ça fait zéro dégâts ou à peine donc là on est déjà niveau 9 on a fait un seul combat voilà là on a fini on a les succès de de déverrouiller donc dans les nuages donc là ce qu'on va faire on va faire un combat contre un chaffeur ce qu'il va nous faire et en plus on faut qu'on fasse un challenge on va attaquer celui qui est tout seul cette chaîne je ne pas bouger bah c'est pas grave on va le faire on a un tour ou deux ça devrait être bon voilà ce sera en trois tours voilà on passe niveau 10 on a le succès débutant donc parce qu'on est niveau 10 qui se débloque ainsi que le succès promenade de santé donc le premier réussir à un challenge contre un monstre de niveau plus haut que le soi même on voit ce qui nous fait qu'on est déjà niveau 14 avec tout ça donc en général ce que je fais j'ai oublié les dofus c'est je monte un premier sort donc on va pas monter l'expiation va monter papa papa la flèche enflammée ou bien je crois qu'on va monter la flèche magique ensuite on va commencer à monter la flèche enflammée allons-y on va ranger un petit peu tout ça en retirant sans le laisse limite voilà donc soit moi ce que je fais en général c'est je prends des chaffeurs pour essayer d'avoir en fermant les yeux ou la réussir d'e-challenge en donjon contre des groupes à c'est en donjon maintenant c'est en donjon mais ça je savais pas voilà donc ce qu'on va faire maintenant on va prendre un autre petit yop qui a un niveau plus ou moins pareil à l'autre on va pas on va pas cacher là dessus parce que comme on a eu deux on a eu deux enfin six parce que voilà j'en ai des autres persos qu'on avait déjà fait mais sinon on a deux clés donc si vous avez un autre perso vous pouvez l'inviter directement pour vous aider à faire ça on va aller faire la téléportation dans le donjon donc là on va faire le donjon d'Incarnam sur cette session-ci et on va essayer de faire aussi le donjon le donjon des champs voilà comme ça pour la prochaine session on passera à la zone à modder donc j'aurai abonné le perso d'ici là à mon avis avec les deux donjons là qu'on va faire je devrais arriver dans les niveaux 30 à peu près on va téléporter les membres du groupe pas autorisé sur cette carte donc il faut que je bouge pas ici non plus putain mais je peux pas on va ressortir s'il veut bien celle-ci on va faire l'ATP voilà on va rentrer avec les deux ce que je vais faire c'est je vais mettre le yop sur le deuxième écran comme ça n p on voit quelque chose m'envoyer tout le temps le cras alors on va voir avec la yop si déjà on a le trousseau voilà c'est parfait donc je dois pas utiliser la clé et là on va y aller ok le champignon il m'a trollé donc on va se laisser en comme ça mais par contre je vais être en tactique sur la yop juste question de l'optimisation voilà j'aurais suffisamment peu voilà la première salle qui est gérée maintenant on va passer sur la salle 2 qui devrait aussi être gérée assez rapide merde c'est pas là que je voulais aller c'est là bas voilà voilà on va faire quelques pas par là non j'aurais pas terminé ah quoi que ah si j'ai réussi regardez ce move magnifique le kill au souffle c'est pas souvent ça là on a pas de coupe c'est pas grave on va attendre que ça repop ah si il y en a il était caché on va faire ça on va la mettre là on va la mettre là comme ceci je crois qu'en tapant du 600 ça devrait le faire sans trop de soucis voilà toi tu as passé ton tour et voilà un petit coup d'épée hop donc on se retrouve déjà au boss bah il y a déjà quelqu'un qui a lancé le combat c'est pas grave donc les succès à faire ici sont du haut battre le mini mulou zombie donc utiliser un seul PM par tour et alors il y a aussi euh putain comment ça s'appelle premier voilà donc normalement ça devrait pas être trop compliqué puisque techniquement je one shot tout le monde je vais dire sur la map donc ce qu'on va faire on va se booster utiliser le PM friction non 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 on va toujours faire une épée divine histoire de se booster un petit peu même si bon on va pas en avoir besoin au moins le PA est utilisé enfin le PM est utilisé là bon on va faire blitzkrieg en plus et bon tu as ragage on saura pas le faire mais on va faire déjà ce tchal là donc alors on va se décaler pour utiliser le PM une épée de diop là une autre là-dedans si je dis pas de conneries je vais faire ça oh merde il va manquer un PA je crois oh merde il va manquer un PA tant pis on va la jouer comme ceci on va bouger un PM avec le CRA et on bouge un PM avant de le finir j'avais fait une grosse connerie et on fait une épée de yop pour terminer le combat voilà ça c'est nice donc normalement on va devoir faire changer de personnage s'il veut bien voilà on relance et là on va voir les succès qui vont être actualisés normalement c'est un bug qui a toujours voilà les voilà je les entends ils sont bien premiers et voilà on accepte on en a encore un parce qu'on est passé niveau 20 donc nous voilà déjà niveau 25 donc avec 57 points en sagesse en plus on a eu des nouveaux sorts normalement donc l'œil de top et le tir critique on va continuer de monter nos sorts offensifs les autres on montrera ça après de toute façon le CRA est pas là pour Roxée pour le moment en tout cas oh regardez toute petite la mini donc là on va descendre avec les deux persos on va aller direction le donjon tournesol je sais pas comment ça s'appelle avec le tournesol affamé donc là je dois bouger les deux comptes c'est normal qu'il y a des petits bugs parce qu'en fait avec l'optimisation double compte quand on perd le focus sur la fenêtre la résolution baisse et bon c'est un petit peu con mais bon c'est pas grave ça on va aller vers Astrup on devrait être dans les niveaux 30 à peu près on va aller uniquement avec le CRA bon on passe niveau 26 parfait ça fait toujours ça de gagné voilà on est déjà à 150 de sagesse et on n'a pas un stuff full FM de malade donc c'est pas dégueu on est toujours en XP x4 jusqu'au niveau 38 oui je crois si je dis pas de pt ben on sait le voir comme ça alors les niveaux donc 38, 37, 36 donc voilà ça va se réduire en quelques niveaux donc on va profiter de l'XP multiplié tant qu'on l'a donc pendant cet épisode-ci on va faire toute la partie non abonnés et une fois que c'est fait ben on partira sur les succès mais en XP x1 malheureusement du CRA mais je vais les faire avec le YOP tout le temps donc je vais profiter d'aujourd'hui que j'ai pas cours pour en faire un maximum je vais vous faire plusieurs vidéos comme ça à mon avis une vingtaine de minutes à chaque fois on va acheter une clé on s'en fout du prix tant pis on va faire la téléportation impossible vous n'avez pas de groupe ah oui c'est vrai on a des Coreco voilà qui est fait téléporter les membres du groupe voilà on va rentrer avec le YOP utiliser le crousseau utiliser la clé voilà ce qu'on aurait peut-être dû faire c'est aller chercher le 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 la flèche de dispersion ainsi que le le trousseau de clé mais je pense que c'est pas c'est pas grave on y arrivera à le faire après je pense puisque à ce niveau aussi les les comment dire les les mob t'as pas des centaines de dégâts et puis on a un stuff pas trop dégueu sur le cras donc on essaiera de le faire par la suite donc quand il sera abonné on essaiera d'y aller on rush le donjon avec les pédiopes comme d'habitude le mosquito il gonfle on en tue déjà deux j'aurais du faire le doppel j'ai pas pensé il reste en ligne comme ça on a la zone voilà et une fois qu'on sera niveau 50 avec le cras on ira sur free ghost directement et on essaiera d'aller jusqu'au maximum on demandera à Fi donc à Alex qui a fait la vidéo l'autre fois avec moi histoire de rusher un petit peu les donjon puisque maintenant avec sa team il gère sans problème tout free ghost peut-être pas free ghost 3 à 100% mais il gère pas mal on va pas faire de bon on passe notre tour donc d'ici à ce que je sois à niveau 80 ou 90 on aura le temps de décider de notre élément parce que là je monte les sorts mais je peux les descendre sans trop de soucis au doppel mais j'hésite vraiment entre eau et feu ce qu'il y a c'est que feu on est plus libre je vais dire au niveau de la flèche parce que la flèche c'est pas que en ligne en fait mais il me semble qu'il y a un item de classe je saurais pas vous dire lequel mais qui permet de faire en sorte que la flèche ralentissante enfin à moins que ça ait été changé puisse se faire plus uniquement en ligne droite mais aussi sur les côtés ce qu'il y a de bien c'est que c'est une flèche qui enlève 2 PA et que c'est 4 PA donc on peut la faire 2 fois et que 2 fois c'est énorme donc potentiellement on peut retirer 4 PA avec 8 PA donc c'est franchement pas dégueu et puis on a la flèche d'expiation qui fait beaucoup de dégâts on peut retirer des PM aussi avec le la flèche d'immobilisation donc on va regarder tourne le sol parce que je suis plus sûr et certain donc c'est premier et collant on va aller ici même avec le KRA et on va se mettre là avec le Yop on va invoquer le Doppel on espère qu'il fasse pas de conneries je regarde si je peux pas faire quelque chose d'autre non normalement il devrait taper le bon parfait il tape le bon donc nous le tour après on va essayer d'aller tuer le le tourne-sol affamé s'il veut bien bouger bien sûr il a bougé c'est parfait alors j'ai combien de PM donc si je fais attendez si je fais ceci et que je fais cela ça la tue en premier donc c'est nice on retrouve à notre place initiale donc voilà c'est pas mal restable Doppel le fera bien enfin il a presque fini et on va faire une petite épée de diop pour terminer donc normalement on va devoir refaire pareil donc changer de personnage il y a un petit bug sur les sur les challenges je n'ai jamais compris pour qu'ils ont ils n'ont rien trouvé pour les patcher il y a une fois ça fonctionne une fois ça fonctionne pas ne cherchons pas à comprendre voilà ils sont en train de se déverrouiller du haut collant et premier putain j'ai peur je me suis dit waouh on a raté et voilà on est de niveau 35 déjà voilà on va monter notre stat parce qu'on l'a déjà fait 165 de sagesse nos sorts voilà donc là maintenant on peut monter les sorts utilitaires qui sont tiré léonné tir critique tir puissant maîtrise d'art flûche explosive flèche persécutrice voilà et alors le sort de classe aussi on va sortir d'ici voilà et voilà donc par contre maintenant pour la partie je vais dire non abonnés on va se laisser ici donc pour aujourd'hui si je fais un live ou quoi ce que je vais essayer c'est de stream pas mal de enfin quand je serai en train d'XP le créer en tout cas je vais essayer de live et je vais essayer de continuer avec le rythme de maintenant donc une petite vidéo par jour si c'est possible pour un petit peu vous expliquer ce que j'ai fait s'il y a des succès à accepter bah que limite on l'accepte en vidéo comme ça on voit tout ça et faire un truc comme ça vous voyez comment dire comment je monte le KRA et à quel rythme et sur quel mob donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo notre petit KRA est déjà niveau 35 donc j'espère qu'on va rusher le niveau 100 assez rapidement une fois niveau 100 je saurais comment dire me débrouiller tout seul mais avant le niveau 100 c'est un peu chaud parce qu'au niveau des stuff et tout ça tant qu'on n'a pas tous les sorts je veux dire que c'est pas aussi amusant que quand on les a tous donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis ciao ciao c'est un peu ciao